Les députés suppléants de Côte d'Ivoire ont décidé de donner de la voix. Réunis au sein d'un conseil, ils dénoncent la précarité dans laquelle vit la majorité d'entre eux. Souvent mal payés ou non, les députés suppléants assurent toutefois la continuité du mandat parlementaire, tout en réglant les punieux problèmes du cumul des postes. Comment en sommes-nous arrivés là ? Qu'attendent-ils du gouvernement ivoirien ? Nous en saurons davantage dans ce nouveau numéro de « C'est-à-dire » en compagnie de l'honorable Stan Evariste Amali, premier vice-président du Conseil des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Bienvenue, honorable. Je vous en prie, merci beaucoup. On se rappelle qu'au lendemain des élections législatives de mars 2021, vous avez manifesté votre mécontentement. Aujourd'hui, enfin, il n'y a pas longtemps, lors d'une conférence de presse, vous vous adressez au président de la République pour revendiquer encore quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas réellement au niveau des députés suppléants de Côte d'Ivoire ? Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de la situation des députés suppléants de Côte d'Ivoire encore une fois. Ce qui ne va pas, vous l'avez dit, ce qui ne va pas, c'est que les députés suppléants en Côte d'Ivoire ne sont régis par aucun cadre juridique. Premier problème. Deuxième problème, les députés suppléants de Côte d'Ivoire n'ont pas de statut. Et il faut le dire, les députés suppléants sont les seuls élus en Côte d'Ivoire à n'avoir aucune situation et à n'avoir aucun statut. C'est pour cela que nous avons lancé un cri de cœur au chef de l'État pour qu'il se penche sur la situation des députés suppléants. Et cette situation n'a que trop duré. Je voudrais vous rappeler que c'est depuis 2011 que nos dévinciers n'ont cessé de réclamer un statut. Jusque-là, le statut tant attendu n'est pas encore arrivé. D'où le ras-le-bol et la colère des députés suppléants. Alors, je l'ai dit très brièvement dans mon introduction, mais est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes activités menées par les députés suppléants ? Les différentes activités ? Les actions qu'ils mènent au sein de l'Assemblée nationale ? Oh, malheureusement, ça va même s'ils ont accès à l'Assemblée nationale. Les députés suppléants, justement, le fait qu'ils ne soient régis par aucun cadre juridique ne leur donne aucune attribution dans notre auguste Assemblée nationale. Ils n'ont pas d'attribution. Ils n'ont donc pas d'activité au sein de l'Assemblée nationale. On les appelle pourtant députés ? Oui, députés suppléants. La suppléance a été introduite en Côte d'Ivoire par la loi numéro 2004-495 du 10 septembre 2004 et reprise dans le Code électoral. Dans l'article 14 de cette loi, il est écrit, et je cite, « La caution payée par le candidat à l'élection de député vaut pour le candidat à sa suppléance. » Fin de citation. Vous convenez avec moi que selon cet article, le député suppléant lui-même ne paye pas de caution. Non. D'où vient l'idée, justement, de réclamer des fonds ? Non, il ne paye pas de caution parce que c'est un ticket. La loi fait obligation à une double candidature. D'accord. L'une, le député titulaire, et l'autre pour le député suppléant. Donc, comme les deux sont sur un même ticket, bien évidemment, c'est le député titulaire qui paye. Le député titulaire paye ? Paye les 100 000 francs de caution. Mais derrière, vous pensez que le député suppléant doit avoir quelque chose après ? Mais absolument. Absolument, ils sont élus en tandem. D'accord. Alors, il n'y a pas de raison que l'un ait un statut et que l'autre n'en est pas. Je voudrais préciser que ce que nous demandons, ce n'est pas d'avoir les mêmes avantages que le député titulaire. Il faut être clair là-dessus. D'accord. Conformément donc à la résolution de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, cette Assemblée parlementaire a demandé à tous les États de doter les députés suppléants d'un cadre juridique et de leur accorder des avantages. Mieux, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a précisé que ces avantages-là doivent être approximatifs à ceux dont bénéficient les députés titulaires. Alors, M. Adama Bictogo, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui a pris fonction le 7 juin 2022, est encore aux affaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis sur sa table ? Oui, mais bien sûr. Je rappelle que M. Adama Bictogo, le président Adama Bictogo lui-même, est député titulaire. Il a donc un député suppléant. Il est au courant de la situation. D'accord. Toutes nos tentatives pour rentrer en contact avec lui jusqu'à présent sont veines. Nous avons adressé plusieurs courriers au président de l'Assemblée nationale. Nous avons même pu obtenir un rendez-vous qui a été ajourné. Nous attendons toujours, mais jusque-là, rien ne vient. En décembre 2022, vous avez tenté de faire un sit-in devant l'Assemblée nationale. Qu'en est-il ? Apparemment, j'ai appris que ça n'a plus été effectif. Oui, ça n'a plus été effectif. Nous avons... Je rappelle que notre moyen d'action principal, c'est le plaidoyer. C'est le plaidoyer qui est notre leitmotiv, le plaidoyer, la négociation et les propositions. Certaines personnes ont trouvé que nous aurions pu... Nous pourrions donc ajourner le sit-in, le temps de donner une chance aux négociations. Et c'est ce que nous attendons jusqu'à présent. Ça fait un an que nous négocions et ça ne vient toujours pas. Le combat que vous menez est le vôtre, on va dire ça comme ça. Est-ce que les députés titulaires vous accompagnent dans ce combat ? Oui, les députés titulaires nous accompagnent dans ce combat. Qu'est-ce qu'ils sont en combat ? C'est même l'ensemble de la population ivoirienne qui ne comprend pas que des élus soient sans statut, qui nous accompagnent. Je voudrais vous rappeler que, hormis la résolution de l'Assemblée francophone, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui demandait aux États membres donc de cette fêtière de doter les élus suppléants d'un statut, mais même ici en Côte d'Ivoire, lors du dialogue politique initié par le chef de l'État, tous les participants, et je le répète et j'insiste là-dessus, tous les participants, gouvernement, parti politique, société civile, et tout ce que vous pouvez imaginer, eux tous lors du dialogue politique qui s'est déroulé de décembre 2021 à mars 2022, ont tous marqué le accord pour la résolution rapide de l'Assemblée des députés suppléants. Et c'était au point 7 de l'ordre du jour de ces négociations-là. Nous ne comprenons pas pourquoi jusqu'à présent, les députés suppléants n'ont pas de statut, ils ne sont pas reçus, et à la limite même, on nous fuit désormais. Alors, honorable, je vais aborder une autre question. C'est sûr que si on commence par payer les députés suppléants, on va s'éloigner sans doute du volet bénévole républicain. Mais à ce niveau-là, ma question est de savoir si vous ne pensez pas que ce sera budgétivore en ce temps où la population dénonce la charte de la vie ? Non, absolument pas. Absolument pas. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est l'une de nos références dans notre plaidoyer, a demandé que les élus suppléants soient dotés d'un statut qui emprunte quelques éléments à celui du titulaire. D'accord. Ne voyez même pas seulement l'allocation financière, que c'est bien entendu que nous voulons, mais il y a d'autres prérogatives en tant qu'élus. Et je l'ai dit sur un plateau déjà, il y a de petites actions et de petits attributs. De façon plus concrète, de quoi vous voulez parler ? Si vous ne parlez pas de finances. Oui, il n'y a pas que les finances. Il y a même les attributs d'un élu, notamment l'échappe. Une échappe sur laquelle il est mentionné député suppléant. Ok. Notamment une prise en charge médicale. Notamment le passeport diplomatique ou passeport de service. Notamment un laissé-passer. Voyez-vous, il est dérangeant pour un député suppléant à chaque cérémonie d'être obligé de se présenter avant d'avoir accès à la cérémonie. Et pourtant, avec son laissé-passer, ça aurait pu couler de source. C'est la chose que vous saviez pourtant avant de vous engager dans cette histoire de député suppléant. Pourquoi quand on sait le genre de vide, je vais appeler ça comme ça, on décide quand même d'accompagner le candidat titulaire ? Oui, mais je voudrais vous rappeler qu'une loi, elle n'est pas figée. D'accord. Voilà, la loi, elle est évolutive. Il se trouve que la loi sur la suppléance en Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Et c'est un euphémisme quand je le dis. Vous pensez qu'il faut la revoir ? Je n'aurais plus dit qu'elle est mauvaise. Vous pensez qu'il faut la modifier alors ? Oui, mais une loi lacunaire et lacuneuse, il faut absolument la réviser. Mais je rappelle que nous avons accepté, et ça je le dis toujours, selon partant du principe que nul n'est assez ignoré la loi, nous avons accepté d'être député, candidat à député suppléant, pour permettre que notre pays soit doté d'une Assemblée nationale. Maintenant, à l'exercice, à la pratique, nous nous rendons compte que la loi est mauvaise. Ce n'est pas une bonne loi, il faut la réviser. Alors c'est bien bon de décrier, on va terminer avec ça, les solutions que vous proposez justement pour arranger toute cette situation. Oui, mais nous avons fait des propositions, il faut réviser la loi, en certaine d'abord de ses dispositions, et puis il faut doter le député suppléant d'un statut, avec des prévocatives et des avantages, pour lui rendre sa dignité, afin qu'il ne vive pas dans une situation permanente de frustration et d'humiliation. Et tout ça, ce n'est même pas digne pour notre pays. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est de haut. Mais quand on voit la situation des députés suppléants, on se croirait partout, sauf la Côte d'Ivoire, pour la dignité même de notre Assemblée nationale, pour la dignité même de notre pays, et puis pour la dignité des députés suppléants, il faut réviser la loi, et puis le doter en fait d'un statut, que l'Assemblée parlementaire de la francophonie a demandé depuis 2000. Mesdames et messieurs, voici l'appel lancé par l'ensemble des députés suppléants de Côte d'Ivoire. J'étais sur ce plateau, en compagnie de l'honorable Stan Evariste Amani, actuel premier vice-président des députés suppléants de Côte d'Ivoire. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info et sur cetteinfo.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada